et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the laspell on se prépare à la dernière nuit c'est parti c'est maintenant il faut qu'on se place on va prendre bat syndicaliste on va le remettre dans sa petite tour il avait bien fait le taf cette fois ça va arriver de partout on peut pas se permettre de focus des gens un peu partout il va falloir qu'on soit présent un peu partout c'est ici je pense que l'on va être le mieux enfin cela dit on peut pas vraiment se mettre dans les tours parce qu'il ya tellement on est tellement loin la brume est tellement loin donc on va se placer pour gérer rigs tu vas te mettre là toi tu vas te mettre là faut qu'on soit efficace dès le premier tour en fait toi tu vas te mettre ici mon cher exebus au taf là tu vas te mettre ici et toi tu vas te mettre ici il nous reste bat syndicaliste qui serait pas placé s'il est placé et zikino qui serait pas placé il est placé aussi zikino je suis pas confiant dans mes buils honnêtement sur ce sur ce truc mais on va voir ok la première brigade est là il y en a probablement plus dans les fourrées soyez attentif on va l'allumer pour le coup ça m'inquiète pas et ouais la dernière nuit exebus exactement putain la vache ils ont été vides ces enfoirés déjà au contact ok ça va l'armure tient ça va beaucoup dépendre d'où elles vont apparaître les dryas de hooky look si elles sont mal placées ça va être chaud si elles apparaissent comme là ça peut totalement se faire Est-ce que je peux activer mon parchemin ? encore une case quoi la ligne de vue mais t'es sérieux ? il faut que tu sois encore un port quoi hop là ça c'est fait et bien fait par contre on a aucune vision sur rien d'autre bah tant pis on va tanker et se préparer pour la suite alors ici ça fait un peu mal là il y a toujours le cadavre de Claire là ah 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 la pauvre c'est terrible quoi est-ce que ça vaut le coup ? je pense que ça c'est mieux ok on est pas mal alors là par contre c'est un peu la merde pour Ulys une fois de plus il a encore aggro la saloperie on va tenter le stun oh parfait allez on va profiter on l'allume direct on a plus de point d'action mais il est stun par contre on est bien bien dans la zone des gens là il va falloir qu'on recule tirons nous alors est-ce que là où j'étais je pouvais pas caler un petit truc comme ça tant qu'à faire ? dans l'autre il a mis une... genre je prends un petit peu de point... non ça vaut pas le coup on recule il faut survivre c'est la priorité on pourra toujours les tuer quand ils seront approchés alors là le problème c'est que lui on n'a rien à lui mettre mais si on critique si on rate aussi c'est problématique mais si on critique ça passe par contre on peut éventuellement mettre un petit coup à celui-là parfait je pense qu'on va déjà se recentrer donc là on avait fait le taf, là on a fait le taf Xebus 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 coup pas de bol il se trouve que t'es mal placé allez snipe nous ça parfait allume c'est mou ça, c'est mou Xebus bon sang, voilà quand même un petit peu de violence s'il te plaît respecte toi et il nous reste l'ami Xebus ok donc c'est plutôt celui-là qu'il faut qu'on utilise acta 11 d'une case du coup bien, c'est ça qu'on veut ok tu vas te replier parce que toi t'aimes pas les surprises avec tes PV clairement ici, on se place là, non là on pourrait se faire choper par l'autre qui court là on est pile poil bien là on garde un point d'action ok c'est parti elle apparaît là bon juste à côté de bas de Xebus une autre là, juste à côté de bas de syndicalis c'est plutôt bon pour l'instant, ça me va plutôt bien honnêtement on est hors de sa portée là ? non c'est bon, on est hors de sa portée à mon avis il avait le potentiel de one shot Xebus s'il faisait la maligne oh le 20 PV quoi c'est sur ce flanc là, je le sens pas bien je pense qu'il va falloir que Canton y revienne parce que là c'est beaucoup trop loin, là on est vraiment dans le show l'autre il a fait une charge, il a préparé son tir, attention lui aussi il va le préparer, non ok alors déjà, première chose à faire on pète des culs c'est tout ? je suis un peu déçu allez Xebus là ! voilà ! ok c'était presque bien bon par contre putain la vache, c'est vrai que ça crame un max de mouvement toi tu peux pas taper, toi tu peux taper ok ça va, ça va mais il va falloir qu'il se replie l'ami Xebus ici on pète des culs on pète des culs alors est-ce qu'on va là ? là il y a quand même du lourd mais par rapport à ici ok on va voir comment on peut s'en tirer avec toi on va balancer un truc comme ça histoire de et salut la team 119 minutes, merci pour le raid et bonsoir Canton bienvenue à tous les raiders j'espère que votre life s'est bien passé ils sont un petit peu moins en chair mes morts vivants ouais mais ils ont ils ont de l'énerver quand même ok lui on la stun c'est nickel on va balancer un truc là dedans avec un peu de bol on peut en tuer un de plus alors lui il faut qu'on aide à mourir lui obligé ok ça va on arrive à on arrive à tenir sur ce flanc du coup on va plutôt le renvoyer là-bas je pense alors même si malheureusement c'est un peu loin si je vais là je peux faire une attaque frontale on va laisser trop pour lui euh une attaque frontale une rafale de coup pardon alors qui était au stream chez la team 119 minutes dites moi on va l'empoisonner voilà c'est toujours ça de pris et surtout ça va nous permettre d'avoiner après pareil on va empoisonner là pour réduire un petit peu l'avancée on a raté lui dommage voilà et là on avoine allez il faut le buter ah on fait pas assez de dégâts ah dommage il va falloir qu'on y aille avec lui je sais pas s'il va pouvoir on a pas assez de portée jamais de la vie il pourra taper aussi loin non c'est mort c'est mort il faut qu'on s'occupe de ce côté là du coup ah puis il y a lui qui s'est rechargé aussi faut qu'on fasse attention à ça tu es même je pense il catapule peut-être quelque part c'est pas franchement compact mais on va commencer à diminuer un peu ici il y a peut-être moyen allez c'est pas mal ça ouais ça reste léger les dégâts des catapultes d'accord alors là si je sors d'une case je peux balancer voilà un petit truc comme ça l'autre qui est à 1 PV là j'ai utilisé un point pour ça il y a un élite derrière là qu'est-ce qu'il fait de la régénération de PV d'accord pour l'instant on est pas en danger donc on va y aller tranquille il n'y a qu'un peu de chance ils vont faire un petit tal au prochain tour il nous reste Kenton qui a un point d'action mais il va le garder pour le prochain tour ok c'est parti ok il y a une brigade là c'est pour Kenton mais il est assez loin oh putain ça a piqué le cul looky look il se peut que tu décèdes ok non il préfère invoquer des trucs plutôt qu'attaquer je dirais pas que c'est une bonne nouvelle en tant que tel mais au moins tu vas s'y en vivre il rentre les enfoirés oh la vache c'est tellement costaud ce truc est-ce qu'on va pouvoir s'ouvrir un chemin jusqu'à l'Adriel ? j'y crois pas trop heureusement et salut Brodinator c'était toi qui étais en live sur 119 minutes bienvenue bienvenue on va dire que ça se passe c'est pas gagné c'est la dernière nuit et c'est pas gagné mais ça peut passer allez on nettoie rien à foutre on passe est-ce que je peux avoir assez de portée pour lui taper dessus avec ça il me reste un peu de mouvement je peux aller jusque là je vais renvoyer tout ce que je peux elle aime pas le dégâts physiques visiblement ça ça fait beaucoup de dégâts mais pas assez du coup on laisse un petit peu le champ libre Xebus avec les 6 points de mouvement bien sûr tu la vois pas là non alors là comment on va gérer ça ? déjà faut qu'on nettoie un petit peu les ennemis parce que c'est compliqué ensuite on va aller par ici parce qu'elle bloque le chemin donc tant qu'à faire on en profite elle a combien de résistance ? 30% ? c'est pas le coup de cramer des points pour ça si on l'attaque avec de la magie première fois que tu fais un rels ici il s'est bien fait on t'a vu arriver avec force et fracas comme on dit aucun problème bon ok on a fait quand même assez mal là on va pouvoir la finir normalement c'est la grève du poison là ou pas ? ouais c'est la grève du poison donc on se fait pas chier on va essayer d'aller finir ça alors est-ce que avant on peut pas balancer un petit truc quelque part ? ça ça va crever eux ils avancent pas très vite non plus non ok on est plutôt bien voilà on allume on allume ok non elle est pas morte sérieusement 32 points tu déconnes ok un peu moins déjà on va retourner ici tuer ça parfait on va quand même balancer un petit ligotage là-dessus pour gagner du temps lui il a été stun je sais pas comment mais tant mieux ici c'était un petit peu la merde je me déplace d'une case là je peux faire un beau tir parfait on recule d'une case non c'est pas bon voilà voilà parfait tuons un peu ces saloperies là tant qu'à faire allez un coup critique ? non dommage ok on se replie en sécurité donc là on pouvait rien faire de plus on va se prendre il y a lui qui va nous sniper la tronche on va se prendre une petite potion d'esquive on va espérer que caneton survive alors ici dommage lui je le vois pas si j'avance d'un par contre ok lui il est stun il est pas dans la ville encore lui par contre il y est et lui il s'est chargé ça c'est chiant oh putain il y a le caillou qui nous gêne ah mais en plus ils sont immunisés ok c'est merde c'est la merde c'est la merde toujours cette strat à 1 pv bah ouais la fameuse strat du ils veulent pas crever on va quand même le lancer parce que même s'ils sont immunisés il y a quand même les dégâts plats qui restent très intéressants bah ils sont pas immunisés pourquoi ils sont pas immunisés c'est pas lui qui est immunisé ? immunité au poison ouais un petit bug peut-être tout bug qui m'aide est bon à prendre on va dire ça ah ils sont trop costauds ouais les couveuses là bon j'aurais fait un peu de dégâts quand même on va reculer il va se planquer pour éviter les tirs il va bien se planquer pour éviter les tirs heu Xebus alors Xebus toi t'es un petit peu comment dire mal engagé ok je pense qu'on peut utiliser ce terme ici est-ce que t'as une vision sur elle ? ouais allume oui le petit coup critique à 940 plaisant alors du coup il faut ce tir là ok oh tu l'as pas tué c'est très mauvais ça ça c'est très très risqué pour ton cul Xebus pour utiliser un terme technique il va falloir que tu te replies de toute la vitesse de tes petites jambes ne me tue pas mais écoute moi je ne te tue pas tu te tue tout seul moi je fais en sorte que tu restes en vie mais c'est quoi cet espèce de gros carré en haut il y a personne sur ce flanc là c'est pas cool il va falloir qu'on envoie probablement Riggs Xebus Xebus tu vas peut-être pas te replier tout de suite finalement ça prend pas mal hein euh ouais bon là il va falloir qu'on sorte les catapultes il y a une foutue élite qui avance là oh la violence de caneton qui perd 10 points d'armée merci bisous bon là ça va commencer à devenir chaud ah en plus il faut qu'on pète les saloperies là est-ce un problème de soldat ou de commandant ? écoute euh t'as vu ton mouvement c'est quand même pas ma faute hein tu te déplaces là avec tes petites jambes et en plus il y a les dryades qui apparaissent dans ton dos à un moment tu diras pas que je fais pas des efforts l'avantage c'est qu'il y a quand même très peu d'ennemis donc c'est vrai que t'es assez peu menacé euh ouais c'est chaud quand même en plus on est obligé de cramer du mouvement là pour faire de la place ouais c'est bien ce qu'il me semblait après tu fais mal hein ça par contre on peut pas le nier on peut caler un petit assassinat là bim bon alors du coup t'es à poil certes mais efficace euh faut qu'on fasse du chemin là de la place sur le chemin voilà merci ils sont pas côte à côte non ils sont en diagonale du coup alors où est-ce qu'on peut catapulter sans faire des dégâts à notre truc là dedans go ça fait rien ces catapultes c'est terrible ici on va balancer un petit peu de poison là lui va crever c'est parfait ça pourra nettoyer tout ce groupe hop nickel on tue on tue pas on va balancer là dedans tant pis on a plus de points déjà oh putain c'est chaud recule mon cher ami zikino alors toi alors déjà là comment on arrive à s'en tirer face à cette dryade euh non on va pas faire ça on va sauter ça sera bien plus intelligent est-ce que je peux utiliser ça genre je me mets là et je pète un petit peu de de trucs pour faire de la place voilà parfait on a tous nos points pour lui péter la tronche alors l'armure a passé toujours un problème hein alors cela dit on fait autant de dégâts avant qu'après euh est-ce qu'on balancerait pas un petit sort quelque part pour aider on a pas vraiment de possibilité de le faire on a des catapultes par contre qui peuvent peut-être ne pas péter nos murs ce serait mieux ah c'est mou c'est mou tout ça mais ça par contre est-ce que ça passe ? ouais c'est lége hein ça reste lége c'est toi Xebus le heal ? bah non forcément sinon Kanto il aurait écrit il aurait pu t'acheter des essais ça me paraît évident euh tiens il faudrait que tu utilises le spray acide bah vu qu'il nous reste un petit point on va le balancer ça va nous aider à faire beaucoup plus de dégâts au prochain tour et maintenant est-ce que tu te replierais pas à un endroit un peu plus safe ? si tu vas ici 6 de mouvement t'as 14 de mouvement c'est quand même pas mal bon c'est quand même en danger ici mais euh et cette saloperie de griade elle va être tendue hein elle va être tendue à gérer avec Riggs il va falloir qu'on crame tout notre mouvement on va le faire tant pis hein mais est-ce que je peux l'avoir ? ah putain je peux l'avoir faut vraiment en péter 2 pour l'avoir quoi non sérieux allez ah putain à quel enfer alors là on fait combien ? 339 à 379 et là 500 je suis désolé mais c'est le moment de cramer les trucs là c'est dommage qu'on ait pas moyen de de tuer quelqu'un d'autre là et bah vu qu'on est un peu dans la merde on va prendre ça euh ici 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 on va ouvrir un peu tout ce qu'on peut ouvrir hein il y a un autre ennemi là tant pis ah on l'a pas tué dommage on va aller se mettre dans la foule ça fait quoi ça ? ça tire des projectiles qui mettent du poison ouais bon c'est peut-être pas utile alors du coup de se le prendre ouais mais si il faut qu'on avance hein on va se mettre là tant pis on va le prendre hein le poison si c'est il faut si il faut il faut comme on dit alors là donc il reste cette dryade là mais c'est un peu trop loin ce qu'il faudrait éventuellement c'est qu'on arrive à dégager un petit peu l'ami euh ah non il y a un élite donc là non ce qu'il faudrait c'est qu'on pète de l'élite pas de puce on va s'excuser pour un sens des priorités discutables mais et on a plus de points voilà putain c'est chaud alors faut qu'on garde nos potions pour les dryades éventuellement Zemus décidément c'est pour ta mouille hein et merci Ardarin bienvenue sur e-live je crois que je t'avais pas vu encore je t'avais pas dit bonjour il y en a combien de ces dryades ? et bah comme quoi tu vois je suis quand même un petit peu attentif Ardarin ah ouais là c'est la merde hein cette fois ça y est ça s'infiltre et en plus j'ai plus d'eau et ça c'est terrible on va voir si on peut pas utiliser les catapultes pour casser les protections des dryades là ça serait cool on a mangé un alors le poison ça peut faire mal hein et lui il est pas content il pète la protection de la dryade quoi ça serait la dernière vague looky look ? bah écoute on va essayer de la faire alors elle est mal placée celle-là elle est mal apparue là avec tout le gros tas là voilà les tours ils sont tellement longs à la fin quoi bon la panique on s'en fout hein pour ce niveau là bordel bordel ok alors voyons voir ça suffit pas quoi ok au moins ça c'est fait ici on a plus de charge ici on a plus de charge c'est Riggs qui peut recharger des trucs mais il est un peu loin ok on essaye hein on essaye on affaibli on fait ce qu'il faut faut qu'on pète le cul de ce truc là ouais c'est compliqué là effectivement Ardarin je peux pas nier que c'est effectivement un petit peu tendu euh certains dirait du string et je pense que je peux me le permettre les ennemis sont très vénère le boss est très vénère tout le monde est très vénère quoi j'ai pas la ligne de vue là ? nan mais t'es sérieux ? qu'est-ce qui me cache la vue là ? rien qui me cache la vue bordel c'est ce truc là qui me cache la vue ? quel enfer olala on aura jamais assez de points j'ai déjà plus de points quoi bon bah tant pis faut tuer des trucs autour euh ça sent mauvais pour Riggs hein alors là est-ce qu'on peut s'approcher assez ? si je me mets là ? non il y a l'autre truc en plein devant là qui va m'empêcher de l'avoir à tous les coups si je peux quand même lui mettre ça on va remonter dans la tour faut de mieux euh... Xebus ! est-ce qu'on a une catapulte ? à même de tirer ? oui allez ! alors mais c'est pas possible de péter ces trucs hein vous voulez pas hein euh... du coup voilà allez hop maintenant faut avoiner là on fait 90-119 si j'utilise le tir de précision ouah c'est pas mal on prend 1 point on prend pour une action c'est pas assez faut aller la finir à la main allez voilà fini là c'est quoi cette phrase Xebus ? ah j'ai pas vu ce que Xebus avait osé dire encore quelque chose de méchant je suis sûr euh... là alors si je m'avance je peux peut-être réussir à péter son armure avec mon truc qui fait des dégats physiques ouais c'est pas mal c'est faible quand même oh putain c'est mou c'est tellement trop mou ah oui mon style est trop mortel pour eux là on fait 190 un... 148 à 133 mais de toute façon ça va pas se propager ou alors je fais deux fois ça deux fois ça ça reste mieux le coup critique de merde oh là c'est tellement mou c'est trop mou vous allez mourir ah mais non il me reste un point ouais mais il me reste quoi à lancer il me restera une boule de feu qui coûterait 2 donc on va le garder si on est en vie au prochain tour alors là le problème c'est de réussir à avoir une vision si ça passe allez allez mais qu'est-ce que... mais non mais les deux va être mortes là allo voilà merci on retourne un peu en sécurité qu'est-ce qu'on peut balancer ? un petit millepad bonus sur quelqu'un et puis on se replie en sécurité on va rester proche des murs au cas où donc là il est crevé est-ce qu'on peut avoir suffisamment de portée là ? oui on la voit là oui on la voit là on lui met un petit peu de poison ça mange pas de pain voilà c'est pas optimal mais bon alors il reste un peu de mouvement chez toi mais ça te sert à rien et je sais pas de syndicaliste mais t'es bien placé bon bah on passe le tour et on attend les décès donc là elle est morte là elle survie là je l'avais complètement oublié celle-là je me suis concentré sur elle du coup un petit lag à chaque fois quand il calcule les mouvements il commence à avoir chaud au cul notre cercle là il y a toujours l'élite ici qu'on a absolument pas pu gérer non Riggs est décédé oh ça c'est la merde ça c'est la merde bah on peut tout jouer et se dire que c'est la dernière vague et on fonce il y a juste lui qui nous empêche de descendre de notre tour mais on peut peut-être la viser d'ici il y en a pas eu qui sont réapparus donc c'est plutôt bon signe on va dire c'est peut-être juste parce qu'il y en a déjà 3 sur le champ de bataille et dans ce cas là c'est pas du tout bon signe on douille du poison là alors est-ce que ici on est à portée c'est moi qu'on est à portée oui on est à portée alors du coup un spray acide on va virer l'armure voilà ensuite on fait un maximum de dégâts on fait tellement pas mal il a tellement de vie cette saloperie allez c'est mou c'est trop mou Riggs est mort là il fait pas trop de dégâts c'est notre chance mais elle va pas durer longtemps du coup ici oh la vache allez oui le coup critique qui sauve le cul alors du coup là on a rien pour faire tomber l'armure donc on va y aller avec l'opportunisme et les critiques on fait pas ton malin avec ta ferme finale là on va aller tanker là ah Ooooo oh il est pas mort quoi ahah oh l'enfer euh... ici t'es sérieux ? ça me cache la ligne de vue ça pue à la con ... ok du coup c'est un mauvais placement on va plutôt sauter là bien par contre si tu peux pas taper sur ceux qui vont me tuer autant dire que t'es dans le caca on va avoir tellement de morts en kenton il fait bien le taf il fait bien le taf ici, attends, il s'est passé tellement rien là si on passe ce tour il y a moyen que on puisse finir la dernière brigade mais il y a beaucoup de monde je trouve dans la ville notamment les coureurs ok il n'y a que lui qui a pu arriver ah la vache bon après il faut aussi qu'il survive parce que s'il peut pas survivre c'est mort ok on prend un petit coup là là on est pas mort mais c'est pas loin là on décède comme prévu Xebus caneton aucun problème il n'a rien à foutre Xebus par contre c'est la fin encore une victoire de canard c'est pas Yannier encore Ardarine tout va se jouer sur les attaques là j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde qui se sont mis autour de lui mais si sa tour tombe il se peut qu'il ne puisse plus voir atteindre la la brigade et dans ce cas là ça sera la merde ok c'est la tour qu'a tout pris c'est parfait non t'as pas eu le temps de te prendre des échasses Xebus c'est terrible je sais que tu espérais cette récompense mais... bon du coup il faut qu'on passe toi tu crèves on va là allez c'était la dernière ah putain c'était pas la dernière et bah... ça pue la merde ahahahahahahahahah eeeeeeeeeeuuu oups 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 on va tuer un ennemi pour la forme puis on va se replier vers le centre la petite défense finale au centre en plus on arrive encore à se dire qu'on va utiliser la stratégie du 1PV quoi non mais sérieusement moi j'ai une belle ligne là il nous reste que 2 points donc de toute façon on va aller la lancer euh oui allo et caneton au milieu des ennemis en balade de santé le mec en a foutre hop là ah bah vous êtes déjà mort cette déception hop là ah ouais nan c'est mort ahahahah la dernière tu te fous de ma gueule ahahahah Ouais, j'ai débloqué un succès Je pense que ça va pas suffire Ça semble foutu A moins d'un gros malentendu Ouais, je pense que là Ça va être chaud Il y a trop de monde J'arrive pas trop à voir où est qui Ouais, là il est... non, c'est mort Ah, dommage Bon, c'est vraiment la violence cette ville GG d'avoir réussi à la passer Xebus Parce que putain, j'arrive pas moi Le cercle de magie est détruit 12 catapultes Bon, le présage de l'ingénieur Il est pas mal, mais Je reste quand même pas convaincu par les catapultes Bat-Syndicalis qui a survécu Poil de cul C'est quoi le petit 10 là ? Ah, je sais pas c'est quoi Le petit 10 Bluff Nombre de coups encaissés peut-être Nombre d'ennemis qui a tapé dessus Oh non, il peut pas y avoir 10 ennemis qui ont tapé dessus Plus grand nombre d'ennemis tués d'un seul coup Nemesis un fondeur Non, il y a rien qui colle Ah, le jour de la mort Ah oui, le jour de la mort Bien vu, oui C'est un espèce de croissant de lune C'est ça Ok, merci Ciao Ardarin, merci d'être palsé Ouais, les défenses sont En fait, elles sont Il y en a moins Elles sont censées être un peu plus efficaces avec le patch Mais les catapultes restent vraiment faibles Elles sont moins chères en fait avec le patch Ils ont quand même plutôt bien équilibré Mais c'est compliqué quoi Avec seulement 6 héros, c'est compliqué Bon bah du coup, c'est passé quand même Douloureusement On va pouvoir aller, je pense, améliorer nos objets Avec les 2300 qu'on a débloqué là Oui, l'écran est noir Il est un peu long le chargement après les défaites Après les réussites aussi d'ailleurs En tout cas, c'est toujours plaisant Alors qu'est-ce qu'on a gagné ? Ah, on a des armures moyennes maintenant Bon alors, toujours avec le moins en mouvement Mais ça va peut-être commencer à valoir le coup Et ici on a quoi ? Parfait Et l'alchimiste, les consommables, je pense qu'on va commencer à y travailler aussi Et ça nous a pas mal manqué les bons objets On avait beaucoup d'emplacements de sacs pris, vides J'avais beaucoup d'objets qui étaient les objets de base avec lesquels ils sont arrivés Level 1 qui était un peu lèges Globalement, ça a été compliqué Mais toujours sympathique Franchement, toujours sympathique Du coup, on va arrêter la VOD là, pour cette nuit là J'espère qu'elle vous a plu On a toujours pas réussi à voir Glenwald, malheureusement C'est comme ça N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat si vous voulez Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde